Max et Ruby Ruby à l'ok Avant de s'entraîner pour le concert, on devrait peut-être se chauffer la voix, tu ne crois pas Louise ? Ah oui, c'est une bonne idée Ruby, je commence À ton tour Ruby, tu es prête ? Je suis prête Monstre ! Désolé Max, je ne peux pas t'aider à chercher ton masque de monstre maintenant Louise et moi, on doit s'entraîner pour le concert Continue à le chercher, tu vas le trouver Tu es prête à recommencer ? Je suis prête Excuse-moi Louise, ça ne fait rien, on va recommencer J'ai l'impression que tu as attrapé le... Ok, oh non, comment est-ce qu'on va faire pour s'entraîner pour le concert ? Un monstre ! Max, non, je ne... je ne peux pas chercher ton masque de monstre Je dois d'abord faire passer ce... ok Tâche de te souvenir où tu l'as laissé la dernière fois On doit absolument faire passer ce... ok Je vais regarder dans le... dictionnaire médical Il est sur cette... étagère Voyons, tout... fièvre... Voilà Ok Tu devras le lire, toi Louise Tu as raison, Ruby Ok, il y a quatre manières de faire passer le ok Un, tu retiens ta respiration le plus longtemps possible Deux, tu mets la tête en bas Trois, tu bois un verre d'eau Quatre, on te fait peur Essayons la première manière Retiens ta respiration le plus longtemps possible D'accord Tiens le coup, Ruby Oui, un monstre Oh non, ça n'a pas marché Monstre Oh, je suis désolée, Max Je ne sais pas où est ton... ton masque de monstre Oh, tu as beaucoup de jouets dehors Alors, pourquoi... tu ne joues pas avec eux ? Oh ! Monstre 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 La manière numéro 1 ne fonctionne pas Ça... ça c'est sûr Alors essayons la manière numéro 2 Tu vas mettre la tête en bas Je crois ? Je suis prête à tout Comment faire ça ? C'est très simple, pourquoi tu n'utiliserais pas le fauteuil ? D'accord Est-ce que c'est bien comme ça, Louise ? Parfait Maintenant tu vas pouvoir chanter Attends ton rubis Oh non, ça ne marche toujours pas Comment est-ce que je vais faire passer ce... C'est ok Monstre ! Je ne peux pas t'aider, Max Il faut d'abord que je fasse passer ce... Ok ? Tu sais, Max, il y a d'autres façons de jouer au monstre Va dans ta chambre Là, tu y trouveras suffisamment de jouets Je t'assure Pour pouvoir jouer au monstre Toujours rien ? Je... Je ne crois pas, non Le numéro 2 ne fonctionne pas non plus Alors essayons le numéro 3 Donc tu vas boire un grand verre d'eau D'accord D'accord Grrrrrrrr Monstre ! Monstre ! Le dictionnaire dit que tu dois boire tout le verre en une fois J'espère que ça marchera C'était... C'était quoi ? Ça venait d'en haut Max, mais pourquoi est-ce que tu te promènes partout avec ta couverteur sur la tête ? Monstre ! Max, je ne peux pas jouer au monstre avec toi maintenant Parce que j'ai toujours... Le hockey Tu viens... Louise On a déjà essayé trois manières et aucune n'a marché Oui, il n'en reste plus qu'une seule C'est laquelle ? J'ai déjà oublié Monstre ! Alors numéro 4 On doit te faire peur Mais comment... Tu vas réussir à me faire peur... Si je sais que tu veux le faire Mamie ! Qu'est-ce que tu fais avec ce masque ? Max l'a laissé à la maison et je me suis dit qu'il devait sûrement le chercher Bon, j'espère que je ne vous ai pas fait trop peur mes chers petits enfants Me faire peur ? Ruby, ton hockey est parti ! Oh mamie, tu as réussi à faire peur à mon hockey avec ton masque de monstre ? Ce n'est pas mon masque de monstre Monstre ! Une photo pour mamie Ça y est, je suis prête à nous photographier Est-ce que tu es prêt, Max ? Max, qu'est-ce que tu fais ? Papillon ! Non, ce n'est pas le moment de chasser les papillons, Max Je dois faire une belle photo de nous deux pour mamie, tu te souviens ? Oui, j'ai envie de lui faire un cadeau Alors nous allons mettre nos plus beaux vêtements Max, oui, je sais ce que tu devrais mettre Tu viens ? Oh, il est quelque part ici, je le sais Ah ! Que fait ton costume de marin ici ? Il devrait se trouver dans la penderie C'est le vêtement idéal pour la photo de mamie Tu veux être beau pour la photo, pas vrai ? Alors habite-toi Oh, je suis impatiente de voir la tête de mamie quand elle recevra la photo Elle va l'adorer Bien, je vais préparer l'appareil photo Et quand tu seras prêt, tu descends et nous ferons la photo Oh ! Oh ! Popillon ! Max, tu es prêt ? On a mis tous les deux nos plus beaux vêtements. La photo sera magnifique, tu verras ! Je serai prête dans une minute. Je veux d'abord vérifier que l'appareil photo est bien réglé. Ah ! Papillon ! Voilà, Max. Je suis prête à faire la photo. Oh ! Oh ! Attention, Max ! Ne cours pas avec ton bonbon à l'orange, mais attention ! Tu risques de salir ton beau costume ! Oh non ! Oh non ! Tu ne peux pas avoir un costume sale pour la photo de mamie ! Retourne dans ta chambre et mets ton autre costume de marin. Allez ! Papillon ! De l'autre côté, Max ! Parrot Papillon ! Jouh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh oui, ce sera une très belle photo, Max. J'ai réussi à régler l'appareil photo. Papillon ? Oh, j'ai gaspillé une photo à cause de toi. Tu iras à la chasse aux papillons plus tard. Au moment où la petite lumière rouge du flash s'allume, ça veut dire que l'appareil va faire la photo. Souris, Max. Papillon ! Max, c'est un appareil photo, pas une caméra. Tu dois rester tranquille. Il ne nous reste plus que deux photos sur la pellicule et nous n'avons toujours pas de photo pour mamie. Papillon ! Reviens tout de suite ici, Max. Oh, l'appareil photo ! Oh, Max ! À cause de toi, il ne reste plus qu'une photo. On doit faire attention, c'est notre dernière chance. On ne peut pas faire d'erreur cette fois-ci. Max ! Max, attention à la flaque de boue ! On l'a échappée, belle. Oh non ! Ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire la photo avec cette vilaine tâche de boue sur ma robe. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? J'ai une idée. Je vais mettre un beau bouquet devant pour la cacher. Qu'en penses-tu, Max ? Papillon ! Viens ! Et ça suffit. Ce n'est pas le moment de chasser les papillons. Je vais régler le minuteur. Et tiens-toi prêt. Le petit oiseau va sortir. Oh, papillon ! Oh, quelle magnifique photo ! Je n'avais encore jamais reçu un aussi beau cadeau que celui-là. Tu vois, Max, je t'avais bien dit que mamie allait adorer cette photo. Et toi, qu'est-ce que tu en dis ? Papillon ! Le spectacle de Ruby Et voilà, nous les avons terminés. Ces chapeaux de princesse seront parfaits pour notre pièce. Qu'est-ce qu'il y a, Louise ? Je trouve qu'il manque encore quelque chose. Oh, délivrant ! Tu peux avoir le bleu pour le tien. Et moi, je vais prendre le rose pour le mien. Oh, je suis sûre que mamie sera très surprise quand elle verra notre pièce. Tu vas voir Louise. Elle va l'adorer. Mais d'abord, on doit trouver le titre de notre pièce pour les billets d'entrée. Attends. Notre pièce raconte l'histoire de deux princesses qui vont au bal. Et si on l'appelait ? Deux magnifiques princesses vont au bal. Oh, j'aime beaucoup. Mais n'oublie pas, il y a un autre rôle important. Oh, celui de notre prince charmant. Wow, Louise, c'est la plus belle couronne que je n'ai jamais vue. Et si on l'appelait plutôt deux magnifiques princesses et un prince charmant vont au bal. Oui, tu as raison. Mais on doit trouver quelqu'un pour jouer le rôle du prince charmant. Dragon. Rar. Max, on a joué au dragon pendant trois jours. Oh, depuis qu'il a reçu ce masque de dragon, il n'a pas arrêté une seconde de le porter. Et si Max jouait le rôle ? Max, pourquoi tu n'arrêterais pas de jouer au dragon pour venir jouer le prince charmant dans notre pièce ? Dragon. Non, Max, non, pas le dragon. Nous avons besoin d'un prince charmant. Regarde, cette couronne est parfaite sur ta tête. Oui, il te manque une cape. Oh oui, tous les princes portent une cape. Va chercher ta cape et reviens comme ça, on pourra répéter. D'accord, Max ? Dragon. Non, pas le prince des dragons, on veut un vrai prince. Dépêche-toi, Max. Dragon. Voilà, notre public est installé. On réserve cette chaise pour mamie, d'accord ? On doit mettre notre costume de scène pour répéter. Je vous trouve belle, princesse Louise. Et moi, je vous trouve tout à fait ravissante, princesse Ruby. Et maintenant, il ne manque plus que le prince charmant. C'est pas raison. Non, Max, il n'y a aucun dragon dans notre pièce. Allons, Max, va mettre ton costume de prince charmant. Pendant ce temps, Louise et moi on installe le décor car mamie sera là dans pas longtemps. On doit encore pendre les rideaux. Tu as raison, faisons-le tout de suite. Ça ressemble à une vraie scène de théâtre. On distribue les programmes tout de suite ou on attend que ta mamie arrive ? Attendons, levons d'abord le rideau. Oui. Alors, vous êtes prête, princesse Louise ? Je suis prête, princesse Ruby. Je compte jusqu'à trois. Un, deux, trois. Tada ! Oh non ! Ruby, regarde ! Céline la championne n'est plus là. Oh non ! Dragon ! Oui, je sais que tu es un dragon, Max. Et je sais aussi que les dragons enlèvent les poupées et les emportent ensuite dans leur tanière. Mais j'ai besoin de Céline la championne. Elle fait partie de notre public. Merci beaucoup, Max. Et si tu n'as pas envie d'être le prince charmant, tu n'es pas obligé de le jouer. Va jouer au dragon ailleurs. On pourra très bien jouer notre pièce en toi, tu sais. L'une de nous deux va devoir jouer le rôle du prince charmant. Oh, je veux bien, je vais le faire. Non, Louise, tu es mon invité, c'est à toi de choisir ton rôle. Mais on ne peut pas avoir deux princes, Ruby. Bien, si tu veux, Louise, je suis sûre que tu feras un magnifique prince. Alors, on est d'accord. Tu m'attends ici et moi, je vais aller mettre le costume de prince dans la chambre de Max. Max, est-ce que tu es là ? De quoi j'ai l'air ? Parfait. Bien, on devrait répéter maintenant pour être prêtes avant l'arrivée de Mamie. Mesdames et chères poupées, nous sommes heureuses de vous interpréter notre pièce. La magnifique princesse et le prince charmant vont au bal royal. J'ai traversé de nombreux pays et de nombreux océans avant de rencontrer une princesse aussi ravissante que vous. Me feriez-vous l'immense honneur d'accepter d'être mon invité pour participer au plus grand bal royal jamais organisé dans tout le pays ? Comment c'était ? C'était très beau. Ben, maintenant, c'est à moi. J'en serais ravie, Altesse. Alors, mettons-nous en route, belle princesse. Mon carrosse nous attend. Dragon ! Va-t'en tout de suite ici. Tu n'as rien à faire avec nous. Va-t'en. Alors, où est-ce qu'on en était ? Ah oui. Bravo ! Bravo ! Mamie ! Je n'avais encore jamais vu une aussi belle pièce de théâtre. J'ai particulièrement aimé la fin. Oui, elle a pris une tournure surprenante. Quelle tournure surprenante ! Mais quand la princesse vole au secours du prince ! Volent au secours du prince ? Pourquoi ça ? Je ne sais pas que la princesse ! Bonjour ! J'ai été faite pour la princesse ! Bonne soirée ! J'ai été faite pour la princesse ! Marguer ! J'ai été faite pour la princesse ! J'ai été faite pour la princesse ! Sous-titrage ST' 501